Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boit en compagnie de Guillaume ! Salut ! Aujourd'hui on vous présente Brothers, le dernier jeu d'Ankama, un jeu de Christophe Bollinger, illustré par Xavier Oussin. C'est un jeu à partir de 8 ans, pour des parties de 15 minutes, pour 2 ou 4 joueurs, et c'est très bien ! Et pas 3 ! Et pas 3 du coup ! Et pas 3 de... le pas 3... lequel pas 3 ? Bon pardon, excusez-moi ! Alors, allons-y ! Regardons le dos de la boîte ! Le dos de la boîte, oui, sympa ! C'est magnifique ! Donc ça va être un jeu de tuiles, donc si vous voulez construire une maison, c'est l'occasion ! Voilà, allez ! Oh là là, ça fait beaucoup trop de blagues dès le début ! Oui ! Donc ça va être un jeu hyper malin, où on va placer chacun notre tour, on va avoir un camp, le camp des Wabits, ou le camp des Bouffetous, et il va falloir placer cette huile. Les Bouffetous c'est des angles, et les Wabits c'est des... des traits. Et il va falloir les placer sur un terrain. D'accord, comme bon ici du coup. Exactement, donc on peut ouvrir les boîtes. C'est aussi dans l'univers de Wakfu ou Dofus, c'est ça ? Exactement, en fait ces deux créatures là, ce sont des créatures qui existent dans leur jeu, dans le Crosmos. Ok, le Crosmos ! Exactement ! On a les règles du jeu, hein, bien sûr, c'est toujours important, et les... Anglais, français, donc ça on en a pas besoin. Qui vont vous expliquer, donc le jeu se fait en deux phases, une première phase où on va créer le terrain, chacun notre tour, et une phase où on va poser nos tuiles. Ok. Sachant que, après on va inverser, pour que chacun ait joué l'équipe des Bouffetous, l'équipe des Wabits. Ok. Et à la fin, celui qui a, je crois, marqué le moins de points, parce que c'est les tuiles qui vous restent qui feront des points. D'accord. On va remplacer un maximum. Ok. Donc les... Les règles très fines. 8 pages... C'est ça. Et puis à expliquer, c'est très rapidement expliqué. Et après il y a... Ah oui ! C'est... Plein de tuiles, du coup. Donc je ne rigolez pas, si vous voulez faire un toit, c'est possible ? Oui. Mais surtout que c'est assez épais... Ouais. Alors comme si... Du coup on voit... Ouais, on voit pas mal. C'est une grosse tuile bien costaud. Comme ça va être beaucoup manipulé, c'est vrai que c'est important d'avoir une épaisseur importante. Du coup elles sont comme ça. Donc, on voit les premières tuiles. Donc ça par exemple, effectivement... Ça c'est le terrain de base. C'est ça. Donc on a plein de tuiles terrain. Je vais mettre deux. Chacun de notre tour, on va placer un bout de terrain. Ouais. Par exemple, allons-y, commençons à faire un... Magnifique. Et une fois qu'on aura placé le terrain, donc il y a beaucoup de coups de tuiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on les place vraiment comme on veut. On peut faire des trucs un petit peu rigolos comme ça. Voilà. On trouve ça pour emmerder le monde. Exactement. Et en fonction de l'équipe qu'on joue, on va avoir tendance... Par exemple, si tu joues les Bouvetous, tu vas vouloir faire des angles où tu pourras les placer tranquillement. Oui. Et si tu es les Wabit, tu vas essayer de faire des longues lignes droites pour pouvoir les placer plus facilement. Oui, forcément. Exactement. Et voilà, c'est exactement comme ça que ça se joue. Donc première partie, on place le terrain. Deuxième partie, on place ces tuiles. Donc c'est toutes les mêmes. Quand vous êtes Wabit, vous n'avez que des lignes droites. Quand vous avez les Bouvetous, vous n'avez que des angles. Et voilà. Et c'est un jeu vraiment tout bête de placement. Ah oui. Mais c'est super, super malin. Hyper additif. On a envie de recommencer. On a envie d'essayer des autres terrains. On a envie d'embêter l'autre. Il y a un côté blocage assez sympa où on se dit bon, alors attends. Là, j'ai un angle, il est pour moi. Donc je sais que je pourrais l'avoir. Ok. Donc je vais lui bloquer une ligne, etc. Et ça. Voilà. Et ça se résume assez rapidement. Juste à ça. Voilà. C'est ça. Et c'est un excellent jeu qu'on vous invite fortement à découvrir. C'est Brothers chez Ankama. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous dit à la prochaine. On vous fait des gros bisous. Et puis ciao. Salut.